Coucou la famille, bonjour, bonsoir, c'est le point où vous êtes. Qu'à tenir le dialogue, la maman des pauvres. Vous allez bien, j'espère. Moi, de mon côté, ça va, j'ai l'air de l'arrivée à la nuit. La famille est comme promis, je vous ai dit que je suis revenue. Et moi, mon combat, c'est ça. 30 ans, décembre 2024. Fin de la transition, CNR2. Mamadou Doumbouya, assassin. C'est mon combat. C'est mon combat. Donc, il va partir. Il va partir, il va dégager. Moi, je ne suis pas là pour m'attaquer à un ministre, à un directeur, à un... Je vais m'attaquer quand Mamadou Doumbouya. L'assassin, le délinquant, le bandit, le drogué, l'arnaqueur, le braqueur. C'est lui. C'est à lui que je vais m'attaquer. Vous savez, moi, je suis peu et très fière d'être peu. Je suis peu, mais pas ethno. Et je pouvais ça. Tu peux dire à un Guinée que Fatou Nielo, elle est insolente, oui. Mais ça aussi, c'est quand tu me provoques, hein. Mais Fatou Nielo, elle est ethno. Non, non, tu ne peux pas dire ça. Je ne suis pas ethno et je ne te serai jamais ethno. Je suis une Guinée ni fière. D'abord, Mamadou Doumbouya, c'est dommage pour certaines personnes qui te soutiennent. Parce que tout simplement, tu es malinqué, ils sont malinqués. Ce n'est pas tous les malinqués, hein. Voilà. Malgré la dernière fois, il y a une personne qui me dit, ah, fin à tout. Maintenant, tu es malinqué. C'est dommage pour les personnes qui pensent comme ça. Parce que je m'attaque à un bandit délinquant, un assassin. Un Mamadou Doumbouya. Qui a tué, qui continue de tuer des innocents. Parce que moi, Fatou Nielo, je l'attaque. Et je dis, non, je ne veux pas de lui. Et puis, il y a certaines personnes qui disent que moi, je m'attaque à une communauté. Je ne suis pas née pour attaquer une communauté. Je suis peu les fières. Ma communauté, à un moment, ils m'ont poussé ici. Ils ont beaucoup fait. Ils sont allés dire, j'ai attaqué ma communauté. Ils ont tellement fait des choses qui pouvaient me pousser à attaquer ma communauté. Mais jamais de la vie. Tu ne vas jamais voir cette vidéo où j'ai attaqué moi ma communauté. Vous savez pourquoi je ne m'attaque pas aux autres communautés ? Parce que tout simplement, je sais que quand je vais m'attaquer à une communauté, ils vont repliquer sur ma communauté. Et je ne vais jamais faire ça. Je vais m'attaquer à un leader, à un politicien, à un bandit délinquant comme Mamadou Doumbouya. Je ne vais jamais m'attaquer à une communauté. Jamais de ma vie. Je ne suis pas née pour ça. Donc, pour certains malinqués qui pensent que, parce que je m'attaque à Mamadou, et que je m'attaque à la communauté malinquée, détrompez-vous. Moi, j'ai grandi dans un milieu malinqué. Voilà. L'amour que j'ai pour eux, là. Personne ne peut changer ça. Mais ce n'est pas parce qu'un malinqué est pourri qu'on n'a pas le droit de parler. Vous avez tous vu ici, je me suis attaqué à un leader. Je me suis attaqué à Célo, à son parti. Jusqu'à ce qu'on est allé, mais je ne suis jamais attaqué à ma communauté. Bref. Donc, pour ceux qui pensent que moi, en attaquant ce bandit-là, hein, détrompez-vous. Tout sauf m'attaquer à une communauté. Malinqué, soussous, forestier, je ne peux jamais, moi, pas tenir le jour et le faire. Merci. Et bloquez les imbéciles qui disent ici, quoi, CNRD, bloquez-les, pardon. Voilà. Déjà, voilà, il faut les bloquer. D'accord. Je te bloque. C'est pas ici. Ok. Voilà. Donc, vous savez, c'est dommage que certaines personnes soutiennent, maman dit, parce que tout simplement, il est malinqué. C'est dommage. Et c'est dommage que certaines personnes soutiennent, maman dit, parce qu'ils gagnent leurs petits besoins. C'est pas bien. Moi, aujourd'hui, fatounez-le. je pouvais ne pas dire un mot sur Mamadi de Mambouya. Oui. S'il avait vraiment respecté ses engagements, quand il a pris le pouvoir, quand il est venu promettre au Guinée, pourquoi il a fait le coup d'État, s'il avait respecté ça, moi, je n'allais jamais avoir le courage, le culot de venir attaquer Mamadi, parce que je vais me dire, c'est vrai que nous, on était aux affaires, on était au pouvoir, il nous a enlevé, mais sincèrement, depuis Mamadi est là, il fait mieux que nous. Là, en ce moment, je n'allais pas avoir le culot de venir m'arrêter devant vous ici et parler de Mamadi, mais de vous à moi, depuis le délinquant Mamadi, le bandit assassin, est venu au pouvoir, le 5 septembre 2021, aujourd'hui, nous sommes le 5 septembre 2024, 3 ans, c'est lui-même qui a donné cette date, le 31 décembre 2024, fin de la transition, c'est énervé, ni lui, ni un membre du gouvernement ne va se présenter, alors moi, c'est ça mon combat, Mamadi, on va te déstabiliser, tu vas partir, je vais venir ici, je vais réveiller les Guinéens qui dormaient, je vais leur dire qui tu es, bien sûr, si le 5 septembre 2021, 5 septembre 2024, 3 ans aujourd'hui, si tu avais vraiment pu faire quelque chose de positif, est-ce que moi, j'allais avoir le culot de venir parler et tout, non, Mamadi, d'après toi, pourquoi tu as fait le coup d'état, tu as dit que tu as fait le coup d'état, quand tu es le troisième mandat, parce qu'Alpha Condé a fait un troisième mandat et que tu es contre, le peuple est contre, donc tu es venu, enlever Alpha, parce que voilà, il n'y aura pas chasse aux sorciers, la justice sera, la boussole, et mon Dieu, c'est pourquoi j'ai mis le croix là sur toi, Mamadi, quand je vais finir de parler, c'est vers la fin, je vais te doser, je vais parler maintenant de ce qui est en bas de ton pantalon, mais avant ça là d'abord, je vais expliquer un peu du même, qui es-tu, dans quoi Mamadi, délinquant, Mamadi, assassin, aujourd'hui nous sommes le 5 septembre 2024, trois ans, tu as apporté quoi au Guinée, tu as fait quoi au juste, aujourd'hui on ne parle plus de presse, les radios sont fermées, partout où tu vois quelqu'un qui a peur, qu'on parle de lui, pourtant tu sais, tu es un homme non populiste, il n'y a pas quelqu'un qui aime, être vu par tout le monde que toi, tu le sais, mais pourquoi maintenant tu ne veux pas, parce que tu sais, le Guinée n'est pas bête, ce que toi tu ne dis pas là, c'est ce que nous on voit, tu le sais, tu as compris que nous autres là, on a compris ton plan, tu as compris que les journalistes ont compris, ce que tu veux faire, ils ont compris, et pour ne pas qu'il va là, déjà il y avait d'autres qui avaient commencé à parler, et que tu ne veux pas ça, tu as fermé les presses, un pays, où on parle de démocratie, un pays, où on parle de l'indépendance, on a eu notre indépendance, hein, et notre indépendance, on l'a eu comment, on a dit quoi, on préfère, la liberté dans la pauvreté, que la richesse dans l'esclavage, tu as oublié ça, c'est ce que le Guinéen a préféré, on a préféré la liberté, dans la pauvreté, et toi tu viens aujourd'hui, tu veux nous priver de cette liberté, tu es qui, mamadie, tu es malade, il m'y a l'angri, mamadie, il m'y a l'angri, nous là, on a dit, on préfère, la pauvreté, la liberté dans la pauvreté, que la recherche dans l'esclavage, dans l'esclavage, non, donc toi tu viens, tu nous prives de ça, tu viens aujourd'hui, tu as fermé les presses, personne n'ose parler, personne n'ose parler, en nous on est plus que les presses là, moi je suis revenu, ni qu'on ne va pas, ce que ni déstabiliser, mamadie, tu n'as pas l'arrivée, c'est ça mon combat, le 30 décembre, fin de la transition, en Guinée, je n'en ai rien à foutre, à des petites personnes, moi c'est quoi, mamadie, ni tu n'as pas, tu as oublié que nous, l'indépendance qu'on a eu là, hein, on a dit on préfère, la liberté, hein, dans la pauvreté, mamadie, moi je n'allais pas, avoir le culot aujourd'hui, de m'arrêter parler ici, si tu as dit quoi, tu as fait le coup de temps, parce qu'Alpha Kondé, a fait un troisième mandat, il arrêtait les gens, il tuait les enfants des autrui, et la justice s'était bafouillée, maintenant toi, les gens ne sont pas libres, toi, du jamais vu en recrute de Guinée, avec tout ce que, espace, film, tout ce qu'ils ont dit sur Alpha Kondé, tout ce qu'ils ont fait, Afan n'a jamais pensé à fermer ça, toi tu viens, tu fermes, tu les menaces, tu les intimides, les vendus là, eux là, tu les as achetés, il y a eu des vendus, que tu as remis de l'argent, ils ont reçu, et puis voilà, eux ils sont dans leur coin, maintenant les autres qui ont refusé d'être achetés là, voilà, tu as vu que ça ne marche pas, tu as fermé leur radio, aujourd'hui, la boussole dont tu parles, elle est où ? La justice dont tu parles, elle est où ? La justice dont toi, tu parles là, il y a une chose dont je suis fière, les juges là, les magistrats, vous relevez d'un président de la République, ça va changer, et le jour où ça va changer, le futur président, la première des choses qu'il va faire, il va regarder les juges vendus là, certains juges qui ont été vendus, hein, certains juges demagogues là, vous allez perdre, parce que plus jamais, on va vous envoyer à la retraite, anticiper, on va anticiper votre retraite, parce que tout ce que, tout le problème de Guinée aujourd'hui, c'est la justice, la justice fait partie, parce que si la justice était indépendante, si la justice, certains juges, c'est pas tout le monde là, il y a des juges qui sont vraiment justes, il y a des juges là, quels qu'en soient, ils préfèrent leur dignité, que quoi que ce soit, mais ils sont pas nombreux, ceux qui sont plus là, c'est les indignes, c'est les affamés, c'est ceux qui cherchent, ceux qui se battent pour leur ventre, c'est eux qui sont plus, donc pour vous là, n'oubliez pas que ça va changer, et c'est pour bientôt, Inch'Allah, rien n'est éternel dans la vie là, donc si Mamadi est venu vous dire ici, nous dire ici, qu'il a fait le coup d'état à cause de quoi, à cause de troisième mandat, à cause parce que la justice était baffée, à cause parce que on arrêtait les gens albitrairement, on kidnappait les gens, de vous en moi, aujourd'hui, il fait pire qu'Alpha, ce que Mamadi est en train de faire, il fait pire que ce qu'Alpha, ce qu'il reprochait d'Alpha, c'est que le peuple de Guinée reprochait Alpha Condé, lui, il fait, il est où Phonike Mengé, à chaque fois que les Phonike Mengé étaient arrêtés là, leur destination c'était à la maison centrale, si Alpha les prenait là, la destination de Phonike c'était à la maison centrale, il est où aujourd'hui Phonike Mengé, vivant, mort, on ne sait pas, il est où, Billo, ils sont où, la presse fermée, maintenant c'est lui qui veut aujourd'hui continuer, c'est lui qui veut s'installer, c'est Mamadi aujourd'hui qui veut continuer le pouvoir, c'est lui aujourd'hui qui veut être président pour des années, et puis des démagogues qui ont trahi le peuple toujours, moi j'ai soutenu le troisième mandat, j'assume, oui, j'ai soutenu le troisième mandat, mais on a tous vu les conséquences, maintenant vous autres là, vous voulez aussi qu'on continue à avoir des conséquences de soutenir le mensonge, parce que d'après vous, le troisième mandat c'est ce qui a causé le problème, et lui c'était un président démocratiquement venu, c'est le peuple qui a voté, on est allé au référendum, on est allé au référendum, il n'a pas pris des armes, il n'a pas, il ne s'est pas assis comme ça à dire que non, on est allé au référendum, le peuple de Guinée allait voter, bien sûr, on dit quoi ? Dans un pays de loi, de démocratie, c'est le coup, il y a d'autres qui diront oui, d'autres qui diront non, est-ce que nous on avait ? Nous on a dit oui, il y a d'autres qui ont dit non ? Donc aujourd'hui, Mamadi là, il est en train de faire sa campagne, il se déplace, il va dans les pays pour négocier, vous pensez que les blancs vont nous aider ? Vous pensez que la France là va nous aider à lever Mamadi ? Vous pensez que la Chine, les autres pays là, c'est des pays non rien, nous notre pays là, Guinée, Dieu nous a bénis avec des recherches, on a tous chez nous à l'Europe de Guinée, vous allez comprendre le jour où Dieu va nous donner un bon président, un président, il met un président qui a peur de Dieu, un président qui va venir travailler pour dire que ça là, c'est Dieu qui m'a confié, c'est pour un temps, donc je dois être juste, sur le jour là, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout à l'Europe de Guinée, on a tous chez nous en Guinée, mes amis, mes frères et soeurs qui sont aujourd'hui ici, aujourd'hui, il faut quitter la Guinée pour savoir que la Guinée est un paradis, c'est juste qu'on n'a pas eu encore de meilleurs et bons présidents, mais pour ce farfallu de Mabadila, pour ce vahou de Mabadila, pour ce n'y aubord d'un cafri, d'un black crow, golo, de Mabadila, de Assassin Mabadila, tu ne sais même pas s'exprimer en français qui a laissé les études en troisième année primaire et celui aujourd'hui qui veut continuer à diriger le pays. On est là, les gens, tout le monde souffre, personne n'a, ce que les gens souffrent, les gens ont peur. Hey, il a les armes, mais on a les, ce que l'arme que nous autres, on a là, c'est plus fort que les armes à feu. Quand on signifie tout à l'heure, quand on se lève aujourd'hui, main dans la main, on oublie l'histoire de partis politiques, on oublie l'histoire d'ethno, de communauté. Nos armes, c'est quoi, nous ? C'est de se finir et se lever. Le jour où l'ensemble des Guinéens vont sortir partout où ils sont dans le monde, le même jour, Mabadila ne va pas dormir au palais. Et c'est ça, c'est ce qu'on doit faire. Et il est temps qu'on le fasse, parce que l'imbécile, il ne veut pas partir. Le bordel, il ne veut pas partir. Regardez notre ethno. Moi, je n'en ai rien à foutre de vous, les ethno. Vous qui soutenez, Mabadila, parce que tout simplement, il est malinqué. Je n'en ai rien à foutre de vous. Vous n'avez rien. Aujourd'hui, tu vois, quelqu'un, souvent même, vous qui soutenez, Mabadila, tu regardes, tu vois, je ne parle pas de tout, je parle de certains malinqués qui soutiennent Mabadila. Il ne faut pas défermer mes mots après. Aujourd'hui, certains malinqués, les peu de malinqués qui soutiennent Mabadila, c'est vous qui n'avez pas de bonnes chaussures. Quand on vous voit, on voit vos chaussures en finie. C'est vous, on voit vos t-shirts là, vos chemises là sont finies. Vous n'avez rien. Vous le soutenez parce que tout simplement, il est malinqué. parce que vous dites oui, salut. Et ça là, ce n'est pas l'histoire de Dieu. Ça, ce n'est pas un truc d'Allah. Ce n'est pas un truc de... On ne cherche pas le paradis dans ça. Ce n'est pas parce que Mabadila est malinqué, tu es malinqué, tu le soutiens, tu vas mourir et puis tu vas aller au paradis. Ça n'a rien à voir. Même si Mabadila prend des millions de dollars il te donne, quand tu vas mourir là, tu n'iras pas avec tous ces biens qu'il t'a donné. Tu vas aller avec tes actions, le sept mètres qui vont mettre sur toi. Et si tu avais lu le Coran, tu as fait descendre le Coran et on prend le truc là, le... Comment ça s'appelle ? En coulard, on dit maintenant, c'est comme un même. Et le truc de Chermon là. Si, même le truc de Hadla, quand tu es allé à la Mecla, on ne met pas ça sur ta tête quand tu meurs. On met le truc avec... Comment je vais dire ? C'est le Coran, quand tu fais descendre le Coran. Voilà. C'est là maintenant, c'est avec ça. Et puis tes actions, bonnes et mauvaises, c'est avec ça que tu vas aller dans ta tombe. Donc, ce n'est pas histoire de bandeau, ce n'est pas histoire de... Ce n'est pas histoire de paradis, pour dire non. Si au moins, comme on est malinqué, il est malinqué, quand on meurt, c'est le paradis qui... Ah ah, mon frère, ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas le soutenir parce que tu dis qu'il est de ta communauté. Moi, je suis peule et fière. Et aujourd'hui, ma communauté est fière. C'est ce que j'ai dit à ma communauté. Un sous-sous ne peut pas dire là-bas, la communauté peule est ethno. Tu peux dire qu'un individu peule, tu indexes quelqu'un et il est ethno et puis on est d'accord. Mais toute la communauté, je suis peule. Quelqu'en soit, l'amour que j'ai quoi, pour qui je suis peule. Et j'ai toujours dit que je suis peule et fière d'être. Et je suis fière de soutenir un parti politique, un président qui n'est pas peule. Alpha Condé n'est pas peule, il est malinqué. Et je l'ai, depuis que j'ai soutenu Alpha jusqu'à là, le soutien, c'est à 100%. Malgré lui-même, on lui a dit qu'on est du CNRD. Je ris seulement. Bon, parce que moi, certains RPGs, ce n'est pas mon problème. Pourquoi ? D'ailleurs, depuis toujours, les gens, beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu d'amour pour nous. Jusque là, moi, en personne, je ne me laisse pas faire et tout. Et moi, dans le RPG, je ne regarde que Alpha Condé. j'en ai rien à foutre. Tu m'aimes, je t'aime, tu ne m'aimes pas, j'en ai rien à foutre. Le propriétaire du parti, RPG, Alpha Condé, quand je suis venue, premier jour, avant d'adhérer, il a dit, regarde-moi. Lui, il sait, il sait, pourquoi il m'a dit, regarde-moi. Parce qu'il savait que j'allait rencontrer des hauts et des bas. Donc moi, c'est ça que je regarde. J'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, peuple de Guinée, il est temps qu'on se lève, il est temps qu'on se donne les mains, il est temps qu'on dégage le bandit là. C'est ça, notre combat. Hé, on ne va pas dire que c'est un de nos opposants qui va aller nous aider. Non. Les opposants n'ont rien à voir. C'est à nous, le peuple de Guinée. Et septembre, comment je vais dire, en 2007, 2007, janvier, février 2007, quand Père Alam de Rabia Koussera et de Ousmane Fofana et Ibrahim Fofana, Père Lera, quand ils ont appelé, quand le peuple est sorti, il y avait eu un changement. C'est en ce moment, un grand-son au Kuyaté est venu. Il n'y a pas plus fort. Hé, nous, on n'est plus fort que les armes à feu de Mamadilla. Le peuple est fort. Il est temps pour nous de se lever et de se donner les mains. Il est temps pour nous de dégager l'imbécile. Parce que tout ce qu'il est venu pour mettre de vous à moi, trois ans aujourd'hui, jour pour jour, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a fait qu'empirer les choses. Il a fait pire qu'Alpha Kondé. Tout ce qu'Alpha faisait, cinq, dix, lui, il a fait mille. Et lui, il veut aussi continuer à nous gouverner. Nous, on va rester dans ça. Il est temps qu'on se lève. Ouvrons nos yeux. Les petits miettes, là, on n'en a rien à foutre. Voilà. Donc, il est temps pour nous. Et je vais vous dire, Mamadilla aujourd'hui, sa vie, c'est fini. Il a volé tellement d'argent et or. Demain, demain, il n'est pas là. Il n'en a rien à perdre. Ses enfants vont mal à là. Les ministres que vous voyez là, les recables, les responsables, personne n'a sa femme et ses enfants au pays. Eux tous, les enfants sont à l'extérieur et ils prennent l'argent et les envoient là-bas. Ils stockent l'argent au nom de leurs enfants et à leurs femmes. C'est pas à leur nom, hein? Donc, même si demain, on recherche, tu ne vas pas trouver un ex-ministre où il a de l'argent dans des comptes. C'est le nom de leurs enfants ou de leurs femmes ou un de leurs frères là-bas. C'est ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire, c'est nous autres populations. Moi, aujourd'hui, je suis ici. Je suis américaine, mes enfants. J'en ai rien à foutre. Si je veux, je ne rentre même pas en Guinée. Si je veux, je ne peux pas. Je veux parler de mon pays. Il faut que ce bandit, délinquant, assassin, maman m'a dit, délinquant, assassin, il faut qu'il dégage. Il est temps pour nous qu'on lui fait dégager. Maman m'a dit, tu dois partir. Vas-y. On en a marre de toi. Tu ne peux rien. Si tu avais pu faire quelque chose, tes trois ans, aujourd'hui, jour pour jour, c'est toi en la vie qui a fait l'amour des gens. Tu danses. Tu dis aux hommes de danser parce que tu as tué des gens le 5 septembre 2021. Tu as tué 150 innocents, papa, frères, époux, cousins des gens au palais. C'est Koutouréa. Et c'est toi qui fêtes chaque année l'amour des gens. On n'a pas vu leur corps. Tu as brûlé. On ne sait pas. Tu as mangé les cadavres. On ne sait pas. Tu as fait quoi des cadavres? On ne sait pas. De nous rendre les cadavres. On va les enterrer. Impossible. Chaque année, tu viens fêter ça. Tu es dommage. Ce que ton cas est... C'est dommage. Tu es assassin, m'a dit. C'est dommage pour nous. Certains artistes, je vais vous dire, je vais juste parler d'un peu de Takana Zayan. Moi, en personne, Takana, c'est mon frère, c'est mon ami. Takana, moi, je vais toujours le soutenir dans ses projets politiques. Vous savez pourquoi? Parce que moi, Fatou Néle, c'est à cause de moi que Takana est rentré dans la politique. Il est né d'une famille politique. Son papa, allez-y, demandez, c'est qui dans ce mois? Mais il ne parlait jamais politique. C'est à cause de moi. Un jour, il était venu me chercher. On devait sortir. C'est là, il a rencontré mon père. Mon papa l'a dit de partir. Papa m'a dit prendre Takana, allez-y. Takana, je te demande de soutenir celle de l'IFDG. On est allé voir ce mot d'aller. Donc, moi, je sais une chose, je peux témoigner une chose. Takana, parce que nous, je sais, ça là seulement, je peux témoigner. Takana Zion, Mouktar Souma, quand on est allé à l'IFDG, il n'a reçu aucun franc. Il l'a fait parce qu'il m'aimait, parce qu'il me considérait à cause de moi, à cause de mon père. Donc, moi, je sais, Takana peut soutenir quelqu'un quand tu l'accordes de l'importance. et il sait qu'il était très important pour moi. Il sait que je le considérais beaucoup. J'avais un respect religieux pour lui. Donc, c'est à cause de ça qu'il est allé à l'IFDG. Donc, je ne vais pas dire, pour ceux qui disent que Takana soutient maman m'a dit parce qu'il a reçu de l'argent. Moi, je ne peux pas confirmer cela parce que je sais qu'il a soutenu l'IFDG sans aucun franc. Son soutien à l'IFDG, c'est moi, Fatounier, à cause de moi, à cause de mon père. Takana l'a fait. Il n'a reçu aucun franc, ni de mon père, ni de moi, ni de ses loups d'alé. Il l'a fait pour l'amour et le respect, la considération que j'avais pour lui. Takana, c'est un nom quand tu le considères, tu vas tout gagner avec lui. Donc, je pense que peut-être c'est parce que maman m'a dit aussi le considère où maman m'a dit c'est déplacé, c'est pourquoi. Et c'est normal aussi quand il gagne de l'argent, c'est tout à fait normal. Maman m'a dit, pour le moment, il est bandit, il est à la tête, la banque centrale, c'est lui qui gère, pour le moment, oui. Donc, s'il mange l'argent, c'est normal. Donc, moi, Takana, ce qui concerne Takana, je vous ai dit, Takana, Gianni Alpha, Marcus, King Salamone, moi, eux là, ce sont mes amis. One time, lui c'est mon grand. Lui c'est mon grand. C'est des gens que j'aime, je respecte. C'est des gens avec qui, vraiment, on a fait plein de choses ensemble. C'est des gens dont je tire le chapeau pour eux. Et moi, je vais toujours les soutenir dans tout ce qu'ils vont faire là. Je serai avec eux à cause de notre amitié, à cause du respect, de l'amour, la considération, des bonnes choses qui se sont passées entre nous. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que je suis contre Mamadi que Takana est dans l'esprit de Mamadi que je vais lui faire la guerre. Je suis désolée, je ne vais pas faire ça. Je suis comme ça, moi. Donc, je sais faire la part des choses. Je suis vraiment désolée. Voilà. Et je peux témoigner que Takana, parce qu'il est venu à l'IFDG, je sais que Takana, ce n'est pas quelqu'un qui est pour l'argent. Qui n'aime pas l'argent ? Mais Takana, ce n'est pas l'argent. Tu ne peux pas l'avoir à cause de l'argent. Il est venu à l'IFDG, son soutien à l'IFDG, à Saint-Laudal, c'est à cause de nous, les Nielo et mon père, moi, parce que j'étais de Black Mafia, parce que j'ai eu un amour, un considération, un respect. Donc ça, c'était juste entre parenthèses. Et je vais vous dire, tout président qui va venir sera avec Takana. Parce que quand tu prends ton téléphone, tu l'appelles, tu le considères, tu montres à Takana que c'est une star, c'est une icône du pays. C'est une star. Tu montres ça à Takana, il va être avec toi. Donc vous autres là, vous autres là, vous autres là, les soi-disant stars, ce qui ! Faites attention à vous, vous n'êtes pas comme Takana, vous n'êtes pas handicapé de Marago, takana bari kou fany enո, takana man, m предлагait, atan a vous, malavoule de Marago, takana, pas facilement mais toge de marago, atacana, mangue sauce de deba de marago, abarir anno Donc faites attention, on a vous comparé, vous n'êtes pas les mêmes. Donc si vous voulez manger avec Mamadi, mangez. Mais oui, rien n'est éternel, le pouvoir, à Dangimaya, va là. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Mais avant de m'arrêter, maintenant je vais râper un peu. Je dis Mamadi, je suis là. C'est comme ça que je vais t'ouvrir. Mamadi, c'est un délinquant. Mamadi, toi, la personne qui a chanté, qui a insulté mon bébé Davaro, Général 5 étoiles, toi qui a insulté mon frère Benito, Awe, imoune ramade, imamadi golo nama, mamadi dumbuya, igi golo nama. C'est pas à mon bébé Davaro, tu as dit. Je sais pas à mon frère Benito. Igi nama, mamadi igolo, mamadi iblakro, mamadi ikayakili, mamadi iforo, mamadi inyomo deng, ikaafri deng, iwoulou deng. Mamadi, tu es un salopard, tu es un bandit, tu es un chien. Mamadi i golo, c'est à lui tu as dit golo. C'est pas à Damaro, ni à mon frère Benito. C'est le golo de cette personne-là. Les testicules noires, l'enculent, se lavent pas. C'est à lui tu as dit. C'est mamadi dumbuya golo. Tu as parlé, mamadi golo en anglais, falakanec. Mamadi nyanga, mamadi nyangedi. Imamadi ma arabole doulila, berena manaki. Kamei doubou pisse. I baise les femmes, i baise les hommes. Le monsieur, le bandit là, l'assassin là, le doublou face là. L'homme qui mougou se garde. L'homme qui baise, qui mougou se garde. Le wubi là. Nyangamadi ma arabole blakro. Mamadi igolo. Mamadi Igolo lundi, Igolo mardi, Igolo mercredi, Igolo jeudi, Igolo vendredi, Igolo samedi, Igolo dimanche, Mamadi Igolo janvier, Igolo février, Mamadi Doumbouya, Igolo mars, Igolo avril, Mamadi Doumbouya, Igolo mercredi. Igolo juin, Mamadi Igolo juillet, Mamadi Doumbouya, Igolo août, Mamadi Doumbouya, Igolo septembre, Mamadi Doumbouya, Igolo 5 septembre aujourd'hui, Igolo, Igolo, Ighalé, Idouli, Iwe, Inyangamadie, Igedi, Idouli, Mamadi Doumbouya, Idouli forêt, 5 septembre tout, Inyangadie, Imarabole, Idouli la belé, Mamadi Doumbouya, Igolo octobre, Igolo novembre, Igolo décembre, Inyangamadie, Nyen, Gedi, Idouli la belé, imbécile que tu es, Mamadi Doumbouya, assassin, tu es un assassin, putain, assassin, putain, assassin, hein, ok, je vais, je vais tourner comme ça, pardon, pardon, moi, t'en peux me dire, hein, assassin, Mamadi Doumbouya, assassin, le 31 décembre, hein, fin de la transition, Mamadi Doumbouya, assassin, assassin, hein, ok, attendez, Mamadi Doumbouya, assassin, Mamadi Doumbouya, assassin, assassin, Mamadi Doumbouya, 30 ans décembre, fin de la transition, Nyen, Gama doumbolée, hein, Nyen, Gama doublée, emb 108 décembre, à l'abéle, imbécile de merde que tu es, Mamadi, Nyen, Gedi, Iblacro, Imono bali, Kolobali, Nyen, Gedi, Igolo, c'est pas mon bébé d'amour il a dit c'est pas aussi à mon frère benito aïd golo fort et n'amma gira golo imam a dit d'où mbouya n'amma m'a dit d'où mbouya assassin transition de la guinée actuellement le kidnappeur bandit délinquant qui a pris le pays la guinée à motards qui est ce bandit assassin le mâle a dit d'où mouya c'est il a l'aura de l'orique à l'arnaquie mamadie golo mamadie ralais mamadie il est fort et mamadie idjou mamadie boda mamadie n'en mode et le cas a fini nous il y a l'angri j'ai laissé à cause de certaines personnes mais comme il paraît que nous moi j'observais les choses je regardais je voulais voir combien de fois le guiné peut réaliser les choses analyser et puis penser et tirer mais comme j'ai vu il faut que je lui reviens pour appeler certains qu'est ce qu'on doit faire mon avis mamadie je suis revenu mamadie il faudra et kaya iboda et doux mamadie n'arrête où les imbéciles de merde putain de merde que tu es fils 1 délinquant drogué un rubi que tu es tu as double puisse tu baisses tout tu baisses homme tu baisses femme ok ouais mamadie je te reviens imbéciles on oh Sous-titrage ST' 501